bonjour aujourd'hui nous allons voir trois petits altcoins alors atom ftt et link mais avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire c'est très important pour le référencement de la chaîne surtout en ce moment où il y a moins de monde sur les crypto c'est plutôt calme donc vos soutiens il est d'autant plus important donc sans plus attendre on va commencer un bon on peut jeter un petit coup d'oeil au bitcoin voyez que on a on est en train de casser un petit range donc il y a possibilité de corriger un peu plus bas mais on verra ça dans l'analyse complète de demain donc on va commencer par atom donc qu'est ce qu'on peut voir sur atom à première vue déjà vous pouvez voir qu'on a un grand canal parallèle haussier tout simplement qui termine les plus hauts et en général les bottes on n'est pas encore venu rechercher ce canal voilà sur le rsi et là où on est en weekly on a une trendline baissière une trendline de soutien donc une trendline haussière on est en train de retester cette trendline donc par rapport au rsi théoriquement on est sur un bon niveau de support donc en général un niveau intéressant à regarder pour bien entendu faire des achats mais comme je vous ai dit malheureusement on n'est pas sur le support le gros support du canal j'aurais bien voulu également qu'on soit sur ce support du canal vous pouvez voir qu'aussi qu'au niveau fibonacci on est seulement allé rechercher et le fibo là il est en non log les 0,5 voilà vous savez que pour du long terme eh bien pour des investissements long terme intéressant si on prend un fibo en non log la zone minimale à surveiller c'est tout simplement les 0,618 les 0,786 là où j'ai mis le gros rectangle vert et on n'est pas revenu chercher de cette zone donc théoriquement pour de l'achat long terme on n'est pas encore dans la zone on va dire de ravitaillement alors je vais vous montrer par exemple on va enlever le fibo on va prendre le dernier le top d'avant et là mon fibo il doit être en log ouais voilà alors voyez le sur la correction d'avant celle-ci qu'on a eu cet été on est venu dans la zone de rachat pertinente pour du long terme donc contre le fibo 0,618 et 0,786 en même temps on était sur le canal donc là c'était vraiment un niveau très pertinent là malheureusement c'est pas un niveau qui autant pertinent alors effectivement on est quand même sur la traîne du rsi on a touché comme on l'a vu le fibo 0,5 mais pour ma part je préfère investir sur nalcoin qui est dans sa zone de rechargement d'achat long terme plutôt que on va dire entre guillemets au milieu de nulle part voilà donc pour ceux qui veulent vraiment de l'atome et bien attendez des confirmations haussières bien entendu si vous n'êtes pas si vous n'avez pas déjà acheté le point le plus bas donc ce qui m'étonnerait attendez des confirmations haussières donc quelles sont elles donc déjà on peut voir alors c'est plutôt une trendline daily on a une petite trendline daily qu'on a cassé et là normalement aujourd'hui c'est la bougie de validation mais pour l'instant elle valide rien du tout au contraire elle est en train soit de faire un pull back donc théoriquement à l'instant où je vous parle là encore une fois c'est potentiellement le meilleur point d'entrée mais faut faudrait attendre la clôture de la bougie bien entendu parce que du coup si on clôture en dessous ce sera juste une invalidation et un fake out si par contre on arrive à clôturer au dessus et demain on a la bougie tout simplement une autre bougie verte qui confirme le support et bien c'est un bon signal d'achat on va repasser en weekly sinon quoi d'autre et bien on va aller faire un tour du côté des indicateurs donc déjà on va regarder rapidement le rsi en daily et voyez que en général pour que un alcool soit intéressant il faut qu'on vienne rechercher la zone de survente comme on a fait sur le bitcoin et pas mal d'alcool en daily sauf que voyez comme ici ici zone de survente très bon niveau d'achat ici on la poil toucher et ici très bon niveau d'achat là on n'en est pas ici hop à quelques millimètres près on l'avait touché plus ou moins mais là pas du tout donc voilà ça confirme que c'est pas une zone d'achat quand même optimale pour atom voilà alors ça vous empêche pas d'en acheter si vraiment on voulait du atom mais on n'est pas dans des zones d'achat optimale pour du très long terme au niveau du macd et on va repasser du coup en weekly on va se concentrer sur le weekly et les trois jours pour l'indicateur on va faire du long du moyen long terme donc aucun signal d'achat on est toujours très bériche comme sur le bitcoin aucun croisement haussier que ce soit sur le macd ou le sur le stock rsi ou le macd en trois jours pareil alors là on a un petit croisement vous savez c'est juste un petit un petit signal c'est pas du tout une confirmation un signal d'achat c'est un petit signal comme quoi que il faut surveiller parce que si par contre on recasse ici on repasse au dessus de la zone de survente là ça sera notre premier signal d'achat notre première confirmation bien entendu la deuxième confirmation se fera avec le macd faudrait qu'il croise à la hausse qu'on ait des bougies vertes en plus ça nous ferait un joli w ce serait magnifique voilà donc là ça pourrait être un final d'achat donc par exemple si vous voyez qu'on arrive à tenir le support de la train line donc la cassure ceux qui veulent une confirmation il faudra attendre la confirmation du macd du stock rsi et du stock rsi en trois jours au niveau des moyennes mobiles alors là on va s'enlever le graphique quand même hop donc vous voyez qu'on a pris en support la moyenne mobile 100 et là on a la moyenne mobile 50 et 21 en résistance là on est en trois jours donc si on met le graphique voyez ça pourrait être une confirmation si vous voulez avoir vraiment les bonnes confirmations faudra attendre qu'on repasse au dessus de ces deux moyennes mobiles donc des 30 dollars avec comme je vous ai dit confirmation du macd du stock rsi si on devait repartir à la baisse et casser la moyenne mobile 100 et bien le prochain objectif c'est la moyenne mobile 200 et voyez elle se trouve aux alentours du canal du de la zone intéressante vraiment pour faire des achats long terme donc ça nous fait une triple raison de faire des achats si on revient dans cette zone donc aux alentours des 18 dollars et c'est la zone parfaite pour faire des achats parce qu'on a le canal le fibo 0,618 et la moyenne mobile 200 en trois jours en weekly qu'est ce qu'on a pareil on est coincé entre deux moyennes mobiles bon c'est un peu pareil que trois jours voyons à la moyenne mobile 50 qui en soutient si on la casse on ira probablement chercher du coup cette zone là et on a la moyenne mobile 21 en résistance autour des 29 donc vous voyez comme vous voulez 29 30 dollars et bien c'est la zone à casser pour espérer continuer la hausse et on a la moyenne mobile 100 qui monte légèrement et puis pareil dans les semaines à venir elle sera sûrement un peu plus haute elle se rapprochera cette zone là donc encore une fois si on vient dans cette zone là autour des 18 dollars voire un peu plus bas si on veut faire une petite mèche pourquoi pas pour les toucher la moyenne mobile 100 entre les 16 et les 18 dollars excellent niveau d'achat ruban des moyennes mobiles si je trouve hop donc on est au milieu du ruban donc bah c'est plutôt neutre c'est pas bullish c'est pas bearish c'est plutôt neutre parce que souvent les rubans ils font un support donc on est sur un support effectivement on est toujours haussier comme vous pouvez voir on est toujours haussier on est toujours dans une configuration haussière il a pas encore croisé à la baisse le ruban alors vous savez que le ruban il ya deux fonctions c'est alors déjà qu'on est au dessus c'est bullish mais les confirmations se font seulement si on est dans une configuration haussière c'est à dire avec les moyennes mobiles les plus claires en haut et les plus foncés en bas quand on est baissier voyez c'est l'inverse et quand donc la première confirmation se fait quand on passe au dessus la deuxième confirmation se fait quand les moyennes mobiles croisent et là vous pouvez voir que depuis août 2020 elles sont croisés à la hausse c'est à dire que même ici quand on avait cassé le le ruban on n'avait pas eu de confirmation baissière voilà donc ça voulait dire que et bien ça nous disait pas qu'on allait aller beaucoup plus bas et voyez on a fait un triple une sorte de triple bottom et on est remonté du coup ici c'était un gros signal d'achat parce qu'on est repassé au dessus du nuage et on était aussi enfin du nuage du ruban et on était aussi toujours en configuration haussière et on l'est toujours on n'est pas encore passé en configuration baissière donc bien entendu sur passe au dessus du nuage du ruban excusez moi encore une fois autour des 29 30 dollars signal important qu'on va sûrement poursuivre la hausse on va aller regarder rapidement voir le super trend s'il nous dit quelque chose d'intéressant on va s'enlever le graphique pour y voir le plus clair alors en weekly il nous dit seulement qu'on est toujours bullish tant qu'on passe pas les 13 dollars donc ça sera juste un gros niveau de support si on retourne dans cette zone et comme vous pouvez voir les deux fois précédentes quand on s'en est rapproché on s'arrêtait un petit peu avant un petit peu avant donc grosso modo si vraiment on chutait il faudrait regarder un petit peu avant donc plutôt autour des 15 16 dollars et encore une fois en vrai c'est proche de la zone voilà un petit peu avant donc toujours dans cette zone entre les 16 et les 18 dollars en trois jours et bien on est toujours bullish également et nous dit que si on casse bas de dernier plus bas envoyer un gros plat du super trend qui a fait support ici là on l'a pas touché mais quasiment donc voilà ça nous dit juste que si on passe les 20 de la 21 dollars il risque d'y avoir une plus grosse chute donc soit un petit fake out juste pour aller rechercher cette zone ou pourquoi pas chuter beaucoup plus bas pour aller chercher le bas de la zone d'achat qui se trouve vers les 10 dollars et on va finir par ishimoku pareil on va s'enlever le graphique donc on va commencer par le weekly en weekly bon eh bien on a la kijoun ici on est bearish on est bearish parce qu'on est passé en dessous de la kijoun on a juste le nuage en support mais en plus il est très fin donc il va pas nous servir à grand chose pour repasser bullish il faudrait clôturer au dessus des 31 dollars voyez encore une fois on n'est pas trop loin des 29 30 dollars que on a vu depuis le début donc voilà au dessus des 31 dollars en clôture weekly on repasserait bullish sur ishimoku en weekly on n'a pas besoin de confirmation parce que on est toujours au dessus du prix avec la lag in span donc on n'a pas encore la confirmation baissière vous voyez là on est baissier mais l'ultime confirmation normalement c'est fait quand la lag in span passe en dessous donc là on est toujours au dessus donc si on passe au dessus ici on aura déjà toutes les conditions réunies pour repasser bullish sur ishimoku en weekly et en trois jours on a fait une petite excursion en dessous du nuage on est repassé dedans on a fait le haut du nuage a fait résistance donc autour des 30 dollars voilà donc encore une fois si on passe les 30 dollars ce sera un petit signal haussier mais il y a la kijoun ici au 32 dollars voilà mais vu que c'est en trois jours et qu'on a la kijoun weekly un peu en dessous je crois que c'est au 30 dollars et bien voilà le niveau weekly est toujours plus puissant donc voilà 31 remarque on n'est pas loin mais voilà ce sera ça le signal si on clôture en weekly au dessus des 31 dollars voilà donc c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur atom donc il est plutôt bullish dans son ensemble parce qu'il est moins en fait il est c'est pas qu'il est bullish c'est qu'il est moins baissier que la plupart des altcoins donc c'est bon signe pour ceux qui veulent pas qu'il baisse parce qu'il y a des chances du coup qu'il continue à monter par contre voilà on n'est pas dans les meilleures zones d'achat pour du long terme c'est à dire qu'il y a plein de cryptos qui sont dans des niveaux d'achat beaucoup plus intéressants avec du coup un potentiel de hausse beaucoup plus important voilà finalement lui on n'a pas corrigé tant que ça on est plutôt bullish tant la correction voilà donc voilà ceux qui veulent en acheter à des prix très intéressants et bien vous attendez que si vous avez la chance que ça rechute et que ça aille chercher les zones que je vous ai indiqué donc soit le bas du canal et le fibo 61.8 voire même un peu plus bas ou alors vous attendez tout simplement toutes les confirmations qu'on a vu durant cette analyse et notamment culturent un weekly au dessus des 30 dollars voilà maintenant on va passer sur FTT donc FTT pareil on a d'ailleurs toutes mes dessins se sont enlevés on a une trendline baissière donc bien entendu si on casse la trendline ça peut être un bon signal d'achat on a une trendline je crois en support peut-être bien quelque part comme ça voilà donc on est venu s'appuyer dessus là du coup on est en dessous de la résistance donc c'est pas un bon niveau pour faire des achats maintenant pareil sur la trendline on a une trendline baissière comme vous pouvez voir en weekly donc en plus une très belle trendline baissière on est venu elle toucher là là une, deux, trois fois on en est rejeté donc voilà on est sous résistance sous résistance c'est surtout pas le moment d'acheter si par contre on cassait cette trendline avec validation cassure également la trendline du RSI très bon signal d'achat on fera quand même attention il y a voyez alors là c'est une ligne rouge c'est pas un fibo c'est juste une grosse ligne de résistance vous voyez ça a fait support ici, support ici, support ici, support ici, support ici, support ici, support ici résistance, résistance, résistance donc gros niveau à abattre les environ 47 dollars donc là casser la trendline c'est bien casser ce gros niveau de résistance c'est mieux ce qui nous validerait en même temps un W vous voyez comme sur le bitcoin c'est à peu près l'équivalent des 42 000 dollars sur le bitcoin donc ça nous validerait une sorte de W ici donc très gros signal haussier voilà donc les plus agressifs on pouvait acheter à la cassure de la trendline les plus prudents vous attendez également la cassure des 47 dollars alors lui vous voyez contrairement alors je vais l'enlever maintenant comme ça ça va soulager un peu le graphique vous savez que c'est les 47 dollars contrairement à Atom on est revenu chercher la zone intéressante ça veut dire les 0.618 0.718.6 ici même donc il est déjà plus intéressant en termes de correction que Atom bien entendu on pourrait aller plus bas si on cassait ces niveaux du coup on se dirigerait probablement vers les 0.718.6 et on a également aussi un canal haussier vous voyez ici on n'a pas touché depuis très longtemps donc d'ailleurs voilà on va étendre un peu ça si ça devait prendre un peu de temps et qu'on revenait dans cette zone donc autour des 16-20 dollars entre les 16 et les 20 dollars 18-20 dollars et bien ce serait un excellent niveau d'achat voilà après on n'ira peut-être pas donc les plus ceux qui veulent vraiment du FTT vous acheter sur les confirmations que je vous ai données on va aller voir pareil rapidement les autres indicateurs donc le MACD en weekly bériche comme un peu tout le monde en 3 jours par contre lui il est haussier depuis un certain moment il est haussier depuis ces niveaux là depuis les deux petites bougies qu'on a eu là donc du coup il ne va pas nous servir à grand chose tout simplement ce sera une confirmation de moins à avoir si on casse ce niveau puisque on est déjà haussier en 3 jours bien entendu vous êtes plus prudent vous attendez les confirmations weekly c'est beaucoup plus fiable et en général ça nous annonce d'aller faire des nouveaux plus hauts quand on a des croisements haussiers en weekly les moyennes mobiles hop alors en weekly on n'a pas grand chose il n'y a pas trop d'historique juste on a les deux moyennes mobiles là en grosse résistance donc autour des le top voilà 40-45 dollars donc encore une fois c'est à peu près la zone que je vous ai donnée voyez la zone des 47 dollars on n'est pas très loin donc ça confirme encore que si on repasse au dessus des 45-47 dollars et bien il y aura des chances d'aller beaucoup plus haut le premier support il est aux 26 dollars et en termes de graphique par contre c'est à peu près au milieu de nulle part donc je ne vais pas trop en prendre compte parce qu'il est au milieu de nulle part mais bon à surveiller quand même après vous voyez elle n'a pas beaucoup d'historique donc elle perd un peu en fiabilité c'est pour ça qu'on va plutôt aller voir le 3 jours en 3 jours on a quelque chose de plus intéressant encore une fois là on est pile poil en train de tester la même A21 qui se trouve collée avec la trendline donc ça nous rajoute un niveau de résistance et plus haut on a au 45 et justement au 47 dollars les deux autres moyennes mobiles voilà encore une fois confirme que si on passe les 47 dollars vous voyez on sera au-dessus de toutes les moyennes mobiles on redevient bullish et il y a des fortes chances d'aller beaucoup plus haut à la baisse on a la moyenne mobile 200 vous voyez qui continue à monter donc si on n'y va pas d'un trait si on y va comme ça et bien dans une ou deux semaines ou trois semaines elle sera sûrement montée un peu et elle sera pile poil au niveau du Fibo 0,68 donc vers les 32 dollars le niveau qu'on a atteint là donc ça renforcera ce niveau vous voyez en général plus un niveau il est testé plus il y a des chances de casser remarque là on a vraiment testé qu'une seule fois parce que là on n'a même pas atteint et là ça renforcera ce niveau donc il y a plus de chances du coup de rebondir que de le casser parce qu'on aura la moyenne mobile de 100 en 3 jours en soutien au niveau du ruban donc voilà encore une fois on a le ruban juste au-dessus de nos têtes cumulé à la trendline encore une fois ce gros niveau des 45 dollars a cassé si on veut continuer plus haut mais pour l'instant on est juste sous une grosse résistance en weekly à peu près pareil on a le haut du ruban vers les 45 dollars donc vous voyez 45, 47 dollars vraiment il faut passer ce niveau pour espérer aller plus haut et ce sera évidemment si on a une clôture weekly au-dessus des 45 dollars et bien un gros signal d'achat qu'est-ce qu'on n'a pas vu le super trend on peut aller voir faire un tour du niveau du super trend en weekly on va s'enlever le graphique ah voilà on est venu parfaitement vous voyez toucher le super trend donc au niveau de support voilà ça nous dit juste que tant qu'on casse pas les 31 dollars on est toujours bullish sur FTT et que si on y revient bien entendu ça nous fera du coup là un triple niveau de support parce qu'on a vu qu'il y a le fibo 0,68 le super trend et la moyenne mobile 200 donc il y a des chances que pourquoi pas on fasse un double bottom sur cette zone sinon bien entendu il faudra regarder plus bas 0,7186 et le bas du canal et pour finir Ishimoku alors peut-être super trend 3 jours rapidement on a juste une grosse résistance au niveau des 50 dollars voilà c'est tout ce que ça nous dit mais on a vu que déjà si on passait les 45-47 dollars voilà je pense pas que ce niveau soit d'une grande quoique vous voyez il y a quand même le super trend la moyenne mobile 0,382 et vous voyez que le niveau quand même il a joué rôle de support support résistance 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 encore une fois la résistance encore une fois support c'est un peu normal vous voyez on est aux alentours des 50 dollars c'est le niveau psychologique donc il faudra quand même être prudent sur ce niveau mais une fois ce niveau passé il n'y a pas de raison pourquoi on n'est pas faire des nouveaux plus haut et donc on a dit qu'on allait terminer par Ishimoku alors là on est en 3 jours bon bah tout simplement on est en train d'être supporté par la Kijun voilà si on recasse la Kijun ce sera plutôt mauvais signe donc si on casse les 40 dollars avec l'auture bien entendu ce sera plutôt mauvais signe on repassera Berry sur Ishimoku en 3 jours on aura également vu qu'on est juste au-dessus du prix vous voyez avec la lag in span sûrement une confirmation de la lag in span et il faudra s'attendre du coup à aller au minimum au minimal pourquoi pas refaire un double bouton ou même aller plus bas au-dessus il y a juste le nuage aux alentours des 48 dollars et en weekly on est des riches et le gros niveau à abattre c'est il est très haut c'est les 58 dollars voilà donc voilà ce sera la grosse résistance si on arrive à passer les 45 dollars il faudra surveiller Ishimoku weekly vous voyez également c'est un niveau qui a fait support ici et résistance là donc attention à la qui joue aux 58 dollars voilà rien de plus à rajouter pour FTT je pense qu'on a fait le tour donc on va aller voir on va finir par link link encore une fois oui je sais pas si vous l'avez vu en direct il m'efface mes lignes hop on va se les remettre on a à peu près la même chose une belle falling wedge théoriquement en plus ça c'est une figure bullish vous le savez les falling wedge bref on est dans cette figure bien entendu si on casse à la hausse donc les 50 sur le RSI ce sera bullish il faudra bien entendu aussi s'acquitter de cette trendline alors on en est assez loin le temps qu'on y arrive en plus ça va se cumuler au Fibo 0.23.6 en vert qui en même temps un niveau vous voyez qui a fait à peu près résistance ici support support là on l'a travaillé support 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 donc niveau également important aux alentours des 22 des 22 dollars donc si on casse les 22 dollars plus la trendline avec confirmation sur le RSI pareil gros signal d'achat on est sur un niveau également intéressant alors là il me semble qu'on est en log en logarithme sur hop on va aller voir hop en non log alors vous voyez qu'on est déjà dans un niveau très très intéressant lui il a corrigé par contre beaucoup plus fortement on avait le le atome qui était au 0.5 on avait le FTT qui est parti revenu chercher les 0.618 et lui il est carrément venu rechercher les 0.7186 donc c'est là c'est ça qu'on veut ça c'est vraiment très intéressant c'est une zone très intéressante par rapport bien sûr à sa correction correction très importante c'est pour ça que d'ailleurs qu'une fois qu'on attend en général le 0.7186 je préfère passer en fibo logarithmique pour avoir les niveaux intéressants j'ai dû décaler un peu le fibo j'ai décalé un peu le fibo hop voilà donc vous voyez voir qu'on est sur les 0.382 donc niveau très intéressant et si jamais on devait casser donc là on est sur les 13 voilà le fibo il est au 13 dollars d'ailleurs on est encore quasiment pile dessus donc là c'est vraiment on a fait une mèche vous voyez donc on est revenu très rapidement au dessus vous voyez là on était venu parfaitement le toucher là une mèche donc là on est pile poil sur un bon niveau intéressant alors par exemple ceux qui voudraient qui voulaient par attente de confirmation qui voulaient la jouer agressif là maintenant c'est bon pour mettre un achat tout simplement avec un petit stop vous avez un stop quasiment pas très cher et tout simplement ici bon si jamais on devrait vraiment recasser ce niveau il y aura le niveau dans le sous à surveiller donc environ les 8 dollars donc qui correspond au fibo 0.5 en logarithmique et également vous voyez un niveau important résistance résistance support support bref voilà donc niveau déjà très très intéressant et en dessous on a les 8 dollars bien entendu ceux qui font des DCA là vous ne posez pas de questions vous achetez maintenant tout de suite un petit peu si on casse plus bas vous achetez maintenant un petit peu et si par contre on remonte vous achèterez après dans la montée ou tout simplement à partir de maintenant vous achetez un peu chaque semaine et ça devrait bien le faire pour du long terme on va quand même aller jeter un oeil aux indicateurs donc déjà en délit voir le RSI donc vous voyez lui je vais effacer ça contrairement à Atom lui il est parti rechercher même deux fois la zone de survente vous voyez ça nous montre que lui il a vraiment beaucoup plus corrigé donc on est venu chercher la zone de survente un rebond on est revenu chercher la zone de survente une divergence d'Eli un rebond on est revenu faire un nouveau plus bas double divergence d'Eli lui il est vraiment dans une c'est vraiment encore c'est un des plus intéressants que j'ai vu au niveau structure vous voyez deux plus bas double divergence d'Eli c'est magnifique c'est ce que j'aurais voulu voir sur le Bitcoin on est revenu chercher un niveau très bas niveau de cet été vous voyez parfaitement avec une petite mèche en plus pour chercher la liquidité qui traîne ici il est vraiment dans des conditions exceptionnelles j'aurais aimé voir ça sur le Bitcoin voilà alors étant donné que bien entendu vous savez Link je pense pas qu'il va partir tout seul à la hausse bien entendu donc si le Bitcoin il va baisser il baissera certainement mais si on avait vu ça sur le Bitcoin avoir recherché les plus bas cet été avec en plus la petite mèche pour prendre toute la liquidité qui traîne vous voyez ce niveau il y a des gens qu'ils ont acheté ici sur le pullback ici ils ont racheté ici ils ont racheté ici donc là on est venu sortir donc il y a sûrement plein de stops qui traînaient ici on est venu reprendre ces niveaux avec une grosse mèche pour sortir tout le monde si j'aurais vu ça sur le Bitcoin je vous aurais dit on a probable on a 80% de chance qu'on a déjà bottom malheureusement on n'a pas vu ça sur le Bitcoin on n'a pas vu non plus les divergences haussières mais on a tout ce qu'il faut sur Link voilà donc graphique magnifique mais encore une fois comme vous le savez vu que 95% voire même 98% des altcoins suivent le Bitcoin le Bitcoin n'a pas un graphique aussi joli donc si le Bitcoin a plus de chances d'après son graphique d'aller chercher des plus bas et donc si le Bitcoin va chercher des plus bas il y a quand même de très grandes chances que Link suive voilà après c'est pas dit vous savez que de temps en temps il y a des altcoins à droite à gauche qui font leur petit bout de chemin tout seul et que même quand tout baisse eux ils se mettent à monter alors voilà lui il est déjà dans des zones très intéressantes il a une structure intéressante donc si je devais miser sur un altcoin qui partirait tout seul ce serait sur Link voilà donc on va aller continuer à voir les autres indicateurs hop MACD donc en dédiant on s'en fout en 3 jours toujours Berish donc voilà si on cassait les niveaux importants déjà il y a à peu près ce niveau là vous voyez l'ancien niveau de résistance support en gros ce niveau là les 18$ ça nous validerait une grosse une grosse cassure de résistance pour les plus agressifs qui bien entendu qui ne veulent pas attendre de casser la trendline avec une confirmation sur l'MACD en 3 jours ça pourrait être un niveau pertinent pour rentrer si vous ne voulez pas rentrer plus agressivement sur le niveau du Fibo en weekly pareil de toute façon on est toujours Berish donc voilà donc je pense qu'en weekly on passera bullish que si on repasse cette trendline et ce Fibo là donc les 23$ bien entendu ce sera un très gros signal d'achat haussier long terme mais ceux qui veulent se placer avant si on cassait déjà les 20$ avec confirmation en 3 jours ça peut être un achat plus agressif mais avec des gains forcément plus intéressants pour du moyen long terme les moyennes mobiles en weekly encore une fois on n'a pas grand chose parce qu'il n'y a pas assez d'historique on va passer directement 3 jours vous voyez on est en dessous toutes les moyennes mobiles contrairement aux autres où on était au dessus de la moyenne mobile 200 là on est en dessous toutes les moyennes mobiles donc le premier signal se fera quand on passera déjà les 17$ et ensuite voilà ici vous voyez autour justement du Fibo 0236 et bien on a 3 moyennes mobiles qui se regroupent donc si on arrive à passer ces 3 moyennes mobiles et le Fibo et la trendline vraiment voilà ce sera le gros signal haussier donc en gros de passer les 25$ on va acheter un oeil quand même rapidement au super trend donc encore une fois on a le super trend qui traîne aux alentours de ce niveau là donc voilà confirmation supplémentaire en 3 jours et en weekly et bien vous voyez il est en train de descendre il va descendre encore un peu et il va sûrement rejoindre et bien dans les jours semaines qui viennent la trendline ça renforcera la résistance mais ça renforcera aussi le fait que si on casse ce niveau et bien on ira probablement faire des niveaux plus haut le ruban on n'a pas vu le ruban des moyennes mobiles donc voilà encore une fois vous avez le ruban au niveau des 0236 vous voyez donc c'est vraiment le niveau à casser et en 3 jours il est un peu plus bas vous voyez le bas du ruban il se trouve ici donc vous voyez comme je vous ai dit tout à l'heure si on casse déjà ce niveau on repénètrera dans le ruban donc c'est le premier signal haussier pour les gens les plus agressifs bien entendu vaut mieux attendre quand même qu'on en ressorte c'est en général plus prudent Ishimoku donc en 3 jours on a la Tenkan mais vous savez que c'est pas fiable la Tenkan donc le mieux c'est d'attendre la Kijun et la Kijun se trouve aux alentours des 20$ en plus voilà 20$ c'est chiffre rond psychologique donc ça pourrait être intéressant d'attendre la cassure des 20$ aussi également c'est un signal d'achat intéressant et on aura le nuage encore une fois vers les 25$ vous voyez donc si on passe le nuage on retournera en full bullish donc ça nous conforte encore que les 25$ c'est vraiment la zone à passer pour aller faire des nouveaux plus haut et en weekly et bien on a encore une fois la Kijun au niveau des 25$ voilà ça fait juste confirmer ce qu'on a vu dans le début de l'analyse c'est que vraiment le gros signal le gros 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 signal se fera aux 25$ bien entendu vous avez vu vous pouvez rentrer un peu agressivement à partir de maintenant ou si on casse on avait dit 18$ mais le gros gros signal ce sera seulement quand on cassera les 25$ et voilà je pense qu'on a bien fait le tour et qu'on va s'arrêter là n'hésitez pas si vous avez des questions sur un des trois altcoins mettez-les tout simplement en commentaire si vous voulez que j'analyse une crypto et bien faites de même et je prends soit la crypto la plus demandée soit si vraiment il n'y a pas une crypto qui se démarque en général j'en fais deux voire trois et bien tout simplement j'analyserai les cryptos les plus intéressantes donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire n'hésitez pas non plus à mettre un pouce un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait voilà sur ce je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain tchuss et je vous dis à demain et je vous dis à demain